Bonjour à tous et bienvenue sur Sofraîche Indiette, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous livre 3 astuces pour alléger vos apéros improvisés en matière grasse. Et oui, ça peut vous arriver de recevoir du monde à l'improviste, on sort un paquet de chips, on sort un saucisson et là, nous sommes sur beaucoup de graisse et donc pour votre ligne, ce n'est pas l'idéal évidemment. Donc vous allez voir quels sont 3 voire 4 aliments indispensables à avoir toujours chez soi au cas où quelqu'un débarque à l'improviste et que vous puissiez vous faire un petit moment sympa, convivial, un petit apéro improvisé et léger. Allez c'est parti pour nos aliments diététiques pour l'apéro. Je suis Solène Benimeli, diététicienne nutritionniste spécialiste de l'amincissement durable et sans régime. Retrouvez-moi sur mes réseaux Sofraîche Indiette et si vous voulez d'autres conseils et d'autres idées recettes, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Sofraîche Indiette. Je vous présente donc tout de suite quels sont les aliments que j'utilise pour faire des apéros improvisés et light pour éviter de prendre du poids à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un à l'improviste à la maison. Alors number 1, la charcuterie. Et oui le saucisson c'est hyper gras. Je vous montre ici donc une barquette de saucisson. On est à 34% de matière grasse, ça veut dire un tiers du produit est sous forme de gras. Vous pouvez donc remplacer votre charcuterie par de la viande de bœuf séchée que vous trouvez également sous forme de barquette donc l'intérêt c'est que ça se conserve longtemps donc vous pouvez avoir ce produit dans votre frigo. Et donc le pourcentage de matière grasse de la viande de bœuf séchée est de 3,2%. Encore moins gras que la viande de grison qui est entre 4 à 5% mais du coup la viande de grison est aussi une très bonne alternative à la charcuterie comme saucisson, chorizo et compagnie. Deuxième aliment astuce light, ça va être de remplacer les chips par des chips de fruits ou des chips de légumes. Donc on compare la quantité de matière grasse sur un paquet de chips traditionnels de pommes de terre. On est sur 34% de matière grasse, la même quantité que la charcuterie. Et donc j'ai trouvé dans cette gamme des petits chips de pommes. On est sur du 0,7% de matière grasse. Très 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 léger, quasiment 0% de matière grasse. Alors oui au niveau du glucide il y en a un petit peu plus mais c'est le sucre naturel de la pomme qui est un fruit qui est naturellement plus sucré qu'une pomme de terre. Donc on reste quand même sur un produit très naturel. Et il existe aussi des chips de légumes qui vont donc avoir un pourcentage de sucre moins important. Des chips de patates douces, de betteraves, etc. Et on est sur un pourcentage de matière grasse très très bas. Donc très intéressant pour alléger en matière grasse vos apéros. Il y a aussi une alternative biscuit apéritif type Curly. Voilà j'ai pris pour vous montrer en comparaison un mélange de biscuits apéritifs. Et donc on est avec en moyenne un pourcentage de 24% de matière grasse. Donc c'est quand même assez gras aussi. Alors la marque Na, elle fait des choses intéressantes pour nous. Nous faisons attention à notre ligne. Donc vous trouverez des biscuits apéritifs type soufflé, un peu la forme des Curly. Avec différentes farines. Ici on est sur une farine à base de haricots. Donc l'intérêt aussi c'est que c'est sans gluten. Pour avoir une meilleure digestibilité et pour les personnes qui sont intolérantes au gluten. Et donc on est sur un pourcentage de 12% de matière grasse. Donc un produit beaucoup moins gras que les biscuits apéritifs traditionnels. Il existe même des produits moins gras de cette marque là. Et celle-ci je pense qu'elle est un peu plus grasse parce qu'on est sur une saveur pesto. Donc forcément il y a un peu d'huile dans les ingrédients. Et dernier aliment à avoir toujours chez soi. Ce sont les baby crudités. Donc là on est en hiver. Donc je vous propose d'utiliser plutôt du chou-fleur ou de la carotte. Et puis l'été vous pouvez utiliser des radis et des tomates cerises. Et vous accompagner vos baby crudités avec aussi une sauce allégée à base de yaourt et non de crème fraîche. Un petit peu de ciboulette, un petit peu de citron, sel, poivre. Et le tour est joué pour avoir quelque chose de frais avec des légumes, avec des protéines, avec la viande de bœuf séchée. Et un petit peu de gourmandise avec les biscuits apéritifs light. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout j'espère que désormais vous allez pouvoir recevoir vos amis improvisés ou votre famille en toute légèreté sans vous soucier de votre poids. Et oui mincir avec plaisir c'est possible et telle est ma devise. Donc si vous voulez d'autres conseils dans les domaines de la nutrition, d'idées recettes, de la cuisine et de la santé. Rejoignez moi sur mes réseaux SoFresh & Diet et abonnez-vous à cette chaîne qui s'appelle aussi SoFresh & Diet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très vite et en attendant régalez-vous bien. SoFresh & Diet